Nous sommes sur l'avenue Paris, dans le quartier Kyanza. A notre arrivée, les habitants de cette agglomération située dans la commune de Calémy nous ont affirmé qu'il fait beau vivre à Paris, hormis des petites difficultés liées à la pénurie d'eau potable. Ces derniers disent qu'ils s'approvisionnent souvent de l'eau de puits, avec tous les risques possibles d'être contaminés par les maladies hydriques. Les citoyens de cette partie de la ville de Calémy ont également dénoncé qu'il y aurait des agents de la Régie des eaux qui avaient été attrapés par les habitants de Paris en train de déterrer des tuyaux d'eau en état de vétusté. Ici, pour s'approvisionner en eau de la Régie des eaux, il faut se rendre dans les quartiers périphériques, soit attendre la nuit, a affirmé Koulou Gabriel, jeune de l'avenue Paris. Dans notre avenue Paris, nous avons comme difficulté, il y a d'abord les problèmes d'eau. Dans les anciens temps, ici l'eau existait en permanence et les gens ne manquaient pas. Mais actuellement, on ne sait pas si c'est quelle circonstance qui est arrivée, mais nous avons vraiment une difficulté, un problème d'eau potable et surtout eau de robinet. Aux proximités, nous avons des puits, mais les puits ne sont pas bien encadrés parce que les gens viennent utiliser cette eau, mais d'une manière-là qui n'est pas vraiment bonne. C'est ainsi, de part et d'autre, dans notre avenue, il y avait des robinets. Presque dans chaque maison, il y avait une robinette, mais actuellement, nous n'avons pas ces robinets. Il n'y a que des tuyaux qui existent, mais qui ne produisent pas de l'eau. L'eau ne jaillit pas dans notre avenue actuellement. Au maximum, nous sommes à une distance de plus ou moins de 50 à 100 mètres de notre avenue. C'est là où ces puits existent. C'est ainsi. Nous demandons aux autorités de la ville de Calémy de nous venir en aide avec l'eau potable parce que l'eau que nous sommes en train d'utiliser n'est pas vraiment de qualité. C'est ainsi. Avec la situation actuelle de la santé, nous sommes en train d'attendre d'ici et là les problèmes de choléra, surtout les maladies inéthiques en général. Nous sommes en train de craindre que cela n'arrive pas dans notre avenue. C'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser les jeunes et les vieux du quartier afin que nous ayons le paix d'aller voir les services de la régie des eaux afin qu'ils viennent rétablir les tiots qui ont été placés depuis le temps belge et actuellement sont là mais n'improvisent rien. Rappelons que les habitants de l'avenue Paris vivent particulièrement des activités champêtres, du commerce ainsi que d'autres activités quotidiennes. Merci. Merci.